bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies pour le signe du zodiaque donc signe par signe, nous allons faire le taureau voilà pour les amis taureaux, on va faire les 12 maisons astrologiques donc vous connaissez maintenant le principe, je mets 12 tas de 3 cartes que j'interprète et qui représente chaque fois une maison avec un thème que je vous dis au fur et à mesure donc je mélange mes cartes, j'espère que tout le monde va bien une qui est de tombée et qui est la verge, la verge le fouet alors ça va parler soit de disputes, de conflits ou de sexe donc pour les taureaux, pour le mois de mars 2018, ça saute changement, déménagement, changement, déménagement, peut-être une grossesse oui de toute façon des changements voilà, bon je vais poser mes cartes et puis je vais, n'oubliez pas que c'est pour les taureaux les ascendants taureaux et les lunaires taureaux, ça a tout autant de valeur donc voilà, si ce tirage ne vous parle pas ou pas assez ou si vous avez besoin d'une confirmation peut-être allez voir alors votre ascendant, donc l'ascendant et le lunaire c'est mieux d'avoir les 3 avec ce tirage général, vous faites votre tirage personnel en principe, votre vie à vous, vous devez savoir comment il faut faire voilà, donc je vais la lune est tombée la lune est tombée par terre et les chemins donc peut-être que parmi vous il y a des personnes qui sont un petit peu mélancoliques et qui se tracassent un petit peu enfin pas vraiment se tracasser mais un petit peu mélancoliques par rapport à un choix qui doit se faire et un choix qui va se faire ou alors votre mélancolie suite à vous êtes mélancolique maintenant mais il y a un choix qui va se faire et du coup ça va aller beaucoup mieux je pourrais parler comme ça aussi donc je les remets dans le jeu je remélange du coup voilà, si je vous demanderai donc si vous avez si vous désirez que je continue ce genre de tirage parce que ça me prend vraiment quand même beaucoup beaucoup de temps ça me prend quand même il faut deux journées pour faire ce type de tirage sachant qu'il faut une heure pour la faire une ou moins une heure pour la mettre sur l'ordi plus après le temps de la mettre sur la chaîne et puis la diffuser franchement avec deux jours voilà, j'ai douze vidéos qui font plus ou moins au moins 40 minutes donc c'est pas évident donc faites moi un petit pouce en l'air si vous voulez que je continue ou sinon je ne me prends plus la tête à faire ce genre de tirage puisqu'il y a des gens qui sont très grossiers j'ai encore eu une certaine personne pour le signe des lions de l'année je crois qui a été vraiment grossier il me semble que j'ai la chance qu'il y a deux gentilles personnes qui lui répondent bon, voilà je pose mon jeu je vous bascule sur la table voilà hop je sais j'ai une beaucoup plus grande table j'ai changé hier donc j'ai une grande table qui fait un mètre de long donc tous mes objets ils se trouvent ils se trouvent en fait ils se trouvent par là donc je vous laisse je fais la même ah attendez j'ai un souci de caméra voilà je fais la malignée du coup ma caméra flanche bon, je recommence allez, on laisse comme ça c'est bon voilà allez, je fais mais je vais faire mon ma coupe l'enfant donc l'enfant va nous parler de quelque chose de nouveau de quelque chose qu'on va créer de quelque chose qu'on va développer ça peut aussi nous parler d'enfant évidemment ou alors d'une personne qui est peut-être un petit peu naïve une personne de petite taille une personne qui est encore un grand enfant on va dire mais voilà c'est un adulte mais qui aurait un peu le comportement d'un enfant et l'arbre donc l'arbre ça va parler de santé et voilà de santé de choses saines donc c'est peut-être par rapport à quelque chose que vous envisagez de faire éventuellement de créer et si vous avez envie de créer quelque chose j'ai envie de vous dire que ce sera quelque chose de sain donc voilà voilà on va pas en dire plus avec deux cartes comme ça qui sont tombées ce n'est quand même voilà n'oubliez pas donc que c'est un tirage général c'est un tirage qui va qui tout ne va peut-être pas vous parler parce que il ne s'agit pas de votre tirage donc voilà une, deux, trois, quatre, cinq, six il y a douze maisons donc donc je voulais juste vous dire que j'ai toujours une petite poupée à souci j'ai toujours j'ai toujours tous mes objets donc à bout de cristal j'ai toujours mes pierres etc etc mes perles donc elles sont toujours là j'ai ressorti non je l'avais déjà mais je l'ai un petit peu retravaillé mon pendule donc il a beaucoup de puissance aussi pour ça que là je le mets aussi et puis voilà donc tout est toujours là mais comme c'est plus grand j'ai plus de place ce qui est bien plus pratique voilà j'espère qu'on va avoir de belles associations de cartes en sachant que ce n'est pas votre tirage donc il ne faut pas tout prendre à la lettre sauf pour certaines personnes voilà j'ai des très très bons résultats aussi j'en ai eu hier avec une consultante que je salue si elle regarde la vidéo voilà alors on commence par la maison 1 la maison 1 c'est votre maison donc c'est la maison du consultant donc du taureau de votre état d'esprit de vos possibilités de vos intentions alors on a l'oiseau les oiseaux on a le renard et l'arbre alors ici pour moi avec ces trois cartes donc l'oiseau ce sera des paroles des bavardages pas des comérages je n'ai pas envie de dire que ce seront des comérages dans ce cas-ci mais il va s'agir de parler donc ici ce sont votre état d'esprit vos possibilités vos intentions donc ici vous avez vous allez parler probablement ce mois-ci de quelque chose qui est en rapport avec la carte du renard donc la carte du travail ce qui est un travail pour un patron ce n'est pas vous si vous êtes à votre compte il ne s'agit pas de votre travail à vous il s'agit du travail si vous êtes travaillé pour quelqu'un si quelqu'un vous paie donc il y a quelque chose donc vous allez parler il y a des discussions des conversations par rapport au travail qui ne sont pas mauvaises et qui parce qu'il y a l'arbre donc ce sont des discussions saines donc soit peut-être que vous allez régler des petits conflits soit peut-être vous allez vous allez parler avec quelqu'un que vous n'appréciez pas et que vous allez tout simplement apprendre à connaître et apprécier et vice versa ça me parle aussi je la regarde aussi donc soit vous faites peut-être un travail où on parle beaucoup vous allez peut-être peut-être si vous cherchez un travail ça veut dire aussi que si vous cherchez un travail et bien parlez-en autour de vous et vous allez en trouver ou alors vous allez entendre parler d'un boulot et vous allez pouvoir avoir ce travail ce travail là je vais allumer et de toute façon ce sera quelque chose de sain puisque nous avons l'arbre et que l'arbre ça signifie vraiment quelque chose de sain la bonne santé donc la bonne santé physique mais en même temps la bonne santé du boulot et la bonne santé je vais dire des choses qui se disent d'accord donc ici ce sont des bonnes choses par rapport au boulot et peut-être qu'on prévoit peut-être de changer mais de toute manière ça vous sera bénéfique voilà donc ici cette maison là va nous parler plus de votre état d'esprit mais de votre état d'esprit par rapport au travail pour le moment peut-être que aussi vous avez des petits soucis par rapport à la santé donc il se pourrait aussi que si ce n'est pas par rapport au travail c'est peut-être vous parler de votre santé donc peut-être allez-vous aller voir un médecin peut-être allez-vous aller mais voilà ce n'est pas du tout en tous les cas ça ne ressort pas du tout quelque chose de grave c'est parce que ça ça va dire la santé et ça ça va parler de bavardage donc si je mets les deux vous allez parler de votre santé vous allez peut-être avoir des résultats de votre santé etc etc c'est peut-être tout simplement que vous allez être malade vous allez subir peut-être non c'est pas la maladie du tout c'est la bonne santé donc je voulais dire parler de votre santé au travail si il pourrait s'agir aussi de ça vous allez parler de votre santé au travail peut-être pour avoir un autre poste un poste pardon je suis hors du champ là pour avoir un poste qui serait peut-être moins lourd pour vous par exemple il pourrait s'agir de ça aussi vos possibilités alors je vais dire que peut-être que vous n'avez pas encore agi vous n'avez pas encore osé parler de quelque chose bien faites-le c'est vraiment le moment ce sera ce mois-ci faites-le parce que ce que vous allez demander ou ce dont vous allez parler par rapport à votre travail toujours ça va être bénéfique pour vous et ça va être quelque chose de plus sain je ne sais pas en quoi ça consiste voilà ça dépend mais il y aura une question de ça sera plus sain pas spécialement pour la santé mais aussi peut-être par rapport à votre état mental je veux dire pour ne plus aller travailler avec des pieds de plomb peut-être ou alors tout simplement pour monter de monter d'un échelon peut-être il suffira peut-être d'aller demander tiens quand est-ce qu'on va faire des formations peut-être pour avoir ce grade-là voilà ça c'est vraiment il y a 36 000 possibilités donc je vous en ai énuméré mais voilà c'est ça vraiment qui me ressort pour moi ce mois-ci pour les taureaux alors cette maison 2 c'est la maison de votre situation financière et de vos acquisitions on a monsieur taureau ou le mari de madame taureau on a la maison et la clé de la réussite écoutez franchement ici alors si vous avez envie d'acheter envie de vendre sachez que ça va se faire ce mois-ci si vous cherchez une maison si vous cherchez à louer peut-être voilà j'ai envie de dire que de toute façon par rapport à un bien immobilier puisqu'on est dans cette maison-là vous allez avoir la clé de la réussite ou la clé du bien donc si vous avez envie d'acheter vous allez peut-être avoir les clés ce mois-ci maintenant ça veut dire aussi que vous avez la clé de la réussite par rapport à l'achat d'une maison vous n'auriez jamais cru que vous alliez acheter cette maison-là et puis voilà vous l'avez fait vous avez franchi le cap et du coup vous avez la clé de la réussite de toute façon que ce soit dans les finances ou dans les acquisitions vous avez vraiment la réussite surtout si vous êtes monsieur Taureau ou aussi le mari de madame le mari de conjoint enfin tout ce qu'on veut de madame Taureau voilà donc vraiment ici pour tout ce qui tout ce qui symbolise l'argent et les acquis financiers c'est la clé de la réussite alors en ce qui concerne la maison 3 donc ici ça c'est la maison des frères et des sœurs alors de l'entourage proche des familiers donc les familiers ce n'est pas la famille ce sont les gens qui vous sont proches que vous voyez que vous connaissez bien etc alors des nouvelles et des petits déplacements alors et bien voilà parlant de déplacement changement déplacement éventuellement avec la cigogne évidemment il y a un changement ça c'est sûr il y a un changement et le choix le choix d'un changement ben voilà on a ici donc il y a un changement qui va se faire alors ce changement va se faire grâce à mon avis à un choix que vous allez faire ou alors il y a un changement qui va se faire inévitablement et de là vous allez devoir ou pouvoir faire un choix mais la situation en tous les cas donc je vous rappelle que c'est la maison de l'entourage proche de vos familiers donc des gens que vous connaissez de vos frères et soeurs des petits déplacements et des nouvelles donc alors petits déplacements on peut parler en voie le chemin donc peut-être que vous allez devoir il y a des choses qui vont changer parce qu'il y aura des déplacements à faire qui n'étaient pas prévus peut-être dans l'omène du travail ou pas voilà il y a des déplacements à faire que vous n'aviez peut-être pas prévus en tous les cas c'est suite au changement de quelque chose ou à une prise de décision que vous allez pouvoir vous prendre une autre décision donc il y a avec la cigogne un changement un déménagement ensuite grâce à ça ou à cause de ça vous allez pouvoir faire un choix et cette situation là où vous êtes là maintenant elle vous ronge avec les souris d'accord elle vous ronge donc voilà voilà alors pour la quatrième maison qui est le papa le foyer la famille et le patrimoine déjà foyer famille on a l'anneau ensuite on a le soleil et on a le chien alors ici on va dire donc foyer famille patrimoine père c'est ça donc écoutez ici j'ai envie de parler ici ça parle de votre mariage de votre union si vous êtes célibataire il va probablement y avoir une union qui va se faire donc une rencontre certainement c'est peut-être la création d'un foyer donc ici puisqu'on est vraiment dans la maison du foyer de la famille du papa et du patrimoine j'ai envie de dire que ce sera plutôt alors soit vous allez officialiser les choses par rapport à votre couple de toute façon avec le soleil vous avez vraiment beaucoup beaucoup de chance de la joie du bonheur voilà c'est vraiment une superbe carte c'est la plus belle carte du jeu en tant qu'énergie évidemment donc vraiment le soleil ça va briller sur votre couple il va vraiment briller sur votre couple et alors ici le chien alors le chien va me parler alors ça peut me parler d'un ami un monsieur de toute façon ça va parler d'un ami ça peut aussi me parler d'un amant donc il est possible il est possible que vous ayez un mari et un amant ou une femme et un amant on peut être pour les deux sexes à vous de voir donc ça se peut aussi maintenant il se peut aussi que de toute façon si même un des deux a un amant peut-être que l'autre est d'accord et le sait est d'accord et partage voilà et peut-être que fait la même chose de son côté qu'est-ce qui se passe et puis ou alors il s'agit tout simplement d'un ami de la famille d'un ami de la famille qui est vraiment très très proche de vous et qui fait presque partie de la famille voilà donc tout simplement donc de toute façon c'est le bonheur de toute façon parce que si même il y a tromperie ici dans ce cas-ci ce sera avec le consentement pour moi avec le consentement de l'autre personne d'accord ce ne sera pas parce que voilà ce sera des couples libres donc des relations libres donc vous ferez ce que vous avez envie mais avec en sachant que l'autre le sait voilà vous ne faites pas ça en cachette donc évidemment ça ne concernera pas spécialement beaucoup de monde mais dans ce cas-ci c'est ce que les cartes me disent maintenant vous pouvez aussi de toute façon ça dit aussi que pas spécialement d'amant un ami ça me parle d'un ami et ça me parle aussi peut-être que comme vous allez comme il y a il y a quelque chose qui va se passer avec votre relation avec votre oui votre relation peut-être vous allez vous marier peut-être du coup du coup comme vous allez peut-être que vous allez prendre votre meilleur ami comme témoin par exemple de mariage vous allez peut-être faire la demande une demande comme ça ça peut être tout simplement votre meilleur ami qui va organiser quelque chose une petite fête parce que peut-être vous faites vous faites un truc ou vous n'êtes même pas au courant votre anniversaire de mariage ou alors ce sera des fiançailles mais en tout cas il va y avoir un événement pour moi qui va vraiment se passer et alors il y a un ami qui va être là et que de toute façon c'est le bonheur de toute façon d'accord donc dans votre foyer là c'est le bonheur pour le mois de mars ensuite la vie sentimentale les enfants et les créations alors on a la tour on a le serpent et on a les étoiles bon ici la vie sentimentale les créations les enfants ici ça pourrait pour d'autres personnes évidemment c'est un tirage général donc je ne parle pas pour une personne toute seule sinon ça serait complètement complètement faux ici ça pourrait parler la vie sentimentale ici si je crois carrément la vie sentimentale ça pourrait me parler d'une trahison mais je ne suis pas certaine qu'il s'agisse vraiment d'une trahison parce que non si parce qu'en fait la tour et le serpent ça parle d'une maison close donc ça parle d'une maison close maintenant ce n'est pas parce que la personne y va qu'elle fait quelque chose de mal enfin de mal entre guillemets qu'elle fait quelque chose donc ça ça parle d'une maison close ça peut être aussi vous qui faites ce métier là moi il n'y a rien de il n'y a pas de ce métier quoi donc peut-être vous faites ce métier là donc le métier de prostitution quoi ou de comment ou de allez j'ai oublié le mot je ne reviendrai un autre jour pas grave voilà donc en fait ça parle de ce genre de choses et de toute façon il n'y a rien de mal parce que il y a la sérénité il y a les étoiles donc cette carte ne va pas voilà si même il y a ça c'est la sérénité donc il n'y a rien du tout de mal c'est pour les personnes ces cartes là vont parler aux personnes qui sont concernées et qui et pas des couples par exemple où c'est caché ce n'est pas caché ici non plus d'accord sinon il y aurait par exemple le livre qui est fermé donc ici non il y a justement la sérénité donc celui qui fait ce métier là dans ses exotiques voilà je ne dis pas que ce soit vraiment de la prostitution c'est plutôt je vais aller ouvrir à mon chien parce que c'est un peu marcher donc voilà sinon qu'est-ce que ça pourrait dire ça pourrait dire que vous avez besoin de vous isoler mais non vous êtes bien en fait vous êtes bien donc c'est la maison quoi la vie sentimentale bon la vie sentimentale moi j'avais dit tromperie parce qu'il y a le serpent mais je ne crois pas je ne crois même pas je n'ai pas un ressenti de tromperie dans cette maison là la création des enfants création des enfants peut-être vous allez créer vous quelque chose en rapport à ouvrir une boutique par exemple une boutique sexy voilà où on voit des trucs un peu sexy peut-être vous allez par rapport aux enfants je réfléchis alors il se pourrait aussi que cette carte représente une dame qui va vous aider qui va vous aider dans quelque chose par rapport à un travail non par rapport à une création oui donc à un travail que vous allez commencer donc cette dame pourrait très bien vous aider et faire partie d'une administration d'accord donc ça peut être aussi une dame qui va vous aider dans les papiers administratifs par rapport puisque nous sommes dans cette maison là par rapport à une nouvelle création ou même par rapport à vos enfants si vous avez besoin de renseignements ou de voilà je ne sais pas il y a peut-être à la mairie vous allez peut-être aller dans une administration peu importe il y a une dame qui va être bienveillante et qui va vous aider parce que le serpent ce n'est pas toujours non plus les tromperies et voilà ça peut être ça et du coup vous allez vraiment vous sentir sereine ça peut être aussi une assistante sociale ici j'ai envie de dire ça pourrait être aussi une assistante sociale ou une personne qui travaille dans de la sorte de manière à justement vous aider et à vous voilà de toute façon il y a la sérénité donc ce n'est que de bonnes choses par rapport aux enfants voilà vous aurez de l'aide si vous en avez besoin ça peut être d'une école aussi ça ne s'est pas vraiment il me faudrait l'enfant à côté mais bon c'est pas vraiment l'école mais enfin ici comme je n'ai que trois cartes oui ça pourrait parler d'une école ça pourrait parler d'une maîtresse ou alors peut-être des soucis avec une maîtresse mais même pas parce qu'on a de la sérénité donc il n'y a pas vraiment de soucis pour moi ni avec les enfants ni dans les créations ni dans la vie sentimentale parce qu'il y a quand même les étoiles qui sauvent qui sauvent tout donc voilà c'est bien ici le travail et la santé donc première carte le travail santé le bouquet donc le bouquet c'est une très 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 belle carte carte l'ours attendez je te sors tout et la lune alors travail santé travail santé bon bon pour le travail on va dire que soit vous travaillez dans les finances avec l'ours soit il s'agira de alors vous travaillez dans les finances pour moi avec l'ours qui représente l'argent la santé peut-être peut-être un petit peu de mélancolie avec la lune ou peut-être que vous avez des petits soucis avec une maman donc peut-être pas votre maman parce que j'aurais le cigogne mais avec une maman donc peut-être que c'est votre belle-mère voilà avec une maman une dame qui pourrait peut-être avoir besoin de vous peut-être en fait dont la santé pourrait vous préoccuper donc puisque c'est la maison du travail et de la santé je j'interprète mes cartes par rapport à la maison dans laquelle elles sont donc travail santé si on parle de santé avec la lune c'est plutôt la mélancolie avec l'ours pour le travail ce sera l'argent quand même une grosse somme d'argent et avec le bouquet c'est un bien matériel un bonheur matériel un bonheur financier c'est la joie etc etc donc moi je pense qu'il y a quand même deux non voilà elles sont ouais elles sont positives donc franchement c'est positif aussi pour le travail parce que pour le travail pour moi il y a quand même des rentrées d'argent si vous cherchez du travail vous allez certainement en trouver grâce au bouquet qui est une carte positive et vous allez peut-être aussi trouver du travail dans le domaine justement dans le domaine de la santé mais de la santé mentale vous allez peut-être aller travailler dans un établissement voilà en tous les cas que ce soit pour la santé ou pour la je réfléchis ou pour la travail ce sont des bonnes cartes voilà 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 je regarde juste un truc ok je vais regarder s'il n'y a pas des problèmes de santé par rapport à ces deux maisons mais il n'y en a pas alors maison 7 alors ici ce sera votre vie extérieure les associations le mariage et votre conjoint conjointe alors on a la croix on a la madame donc madame taureau ou la femme de monsieur taureau et le coeur et bien ici ici pour moi la croix ne va pas être synonyme de tristesse du tout ça va être synonyme justement d'amour et de c'est comme si c'était une personne qui vous prend voilà on m'a expliqué ça et je vous le réexplique parce que moi ça m'a vraiment parlé et ça m'a parlé énormément quand je vois les croix comme ça c'est une personne qui vous attend les bras ouverts voilà on va vous accueillir les bras ouverts madame donc ce sera monsieur taureau qui va vous accueillir les bras ouverts ou madame taureau si vous n'avez personne on va vous accueillir les bras ouverts aussi si vous êtes en couple ce sera ce sera l'amour toujours il y a l'amour il y a l'amour donc c'est justement dans la maison du mariage dans la maison du conjoint et dans votre vie extérieure mais ici dans la maison du mariage du conjoint des associations il y a quand même l'amour il y a quand même la femme donc c'est quand même magnifique que justement elle soit là parce que que ce soit pour monsieur ou pour madame madame taureau elle est dans sa maison avec l'amour et les bras qui la tendent ouverts maintenant c'est peut-être tout simplement la confirmation que votre couple qu'il y a toujours de l'amour dans votre couple même si vous pourriez avoir je sais c'est contradictoire mais bon ne cherchez pas à comprendre parce que c'est normal j'interprète de plusieurs manières donc même si parfois la croix pourrait être synonyme de tristesse et vous pourriez peut-être être triste parce que vous pensez madame donc être triste parce que vous pensez justement à est-ce que vous vous posez des questions par rapport justement à votre couple est-ce qu'il est dur est-ce qu'il va durer est-ce qu'il est solide et bien oui ne vous tracassez plus parce qu'on recouvre la croix avec vous et avec le coeur donc il y a vraiment pas à se tracasser vraiment tout est bénéfique il y a vraiment voilà il n'y a que du bonheur que du bonheur maintenant si vous êtes un petit peu parfois il y a des gens qui ont toujours tendance à se tracasser etc donc ne vous tracassez plus parce que là c'est plutôt de la tristesse que des tracas les tracas c'est plutôt la souris donc ici si vous êtes triste ne le soyez plus il y a de l'amour dans votre couple si vous êtes seul et que vous êtes triste parce que vous êtes seul et l'amour arrive d'accord l'amour arrive donc voilà ensuite ici maison 8 ce sera la maison de la sexualité des changements des transformations et des profits le cavalier les poissons et le trèfle alors le cavalier porteur de nouvelles donc il y a des nouvelles qui arrivent lentement mais sûrement donc c'est certainement des nouvelles que vous attendez qui sont lentes mais qui arrivent elles sont en train d'arriver vous les aurez ce mois-ci si vous attendez des nouvelles donc par rapport à des changements par rapport à des profits à des transformations ou à la sexualité alors ici ça va parler donc ici ça va parler pour moi donc le poisson c'est le travail indépendant le travail à son compte si vous travaillez à votre compte vous allez recevoir il y a quelque chose de nouveau enfin il y a quelque chose qui arrive par rapport à votre travail et super parce que ce sera un coup de chance alors soit c'est un coup de chance ou soit c'est tout simplement la chance qui arrive d'accord donc on peut avoir un coup de chance ou tout simplement la chance va arriver enfin parce que c'est peut-être ce que vous attendez vous attendez peut-être justement la chance parce que vous vous tournez en rond et que vous voudriez vous libérer de cet aquarium pour pouvoir aller nager et du coup ça va arriver ça va arriver soyez ayez confiance en vous si vous êtes indépendant donc ayez confiance en vous il y a la chance arrive donc ça c'est par rapport par rapport au changement et au profit donc si vous attendez par rapport à la sexualité si vous attendez de nouvelles de toute façon il y a le trèfle donc le trèfle ce sera de bonnes nouvelles donc il y aura de bonnes nouvelles par rapport même à des transformations transformations profondes ce sont des transformations intérieures d'accord voilà donc ici ça me parlera de travail mais aussi ça me parlera de votre intérieur de votre transformation intérieure et vous allez peut-être vous allez vous allez prendre une décision par rapport à vous et ce sera de toute façon la très bonne décision parce que c'est le trèfle et le trèfle voilà il est vraiment bien mis et il confirme bien que ce qui va vous arriver ici ce qui vous arrive lentement mais sûrement ce sera des bonnes choses de toute façon ça peut être aussi qui vous arrive ici avec les poissons si vous n'êtes pas indépendant ça peut être aussi une petite rentrée d'argent et ça va être pour vous un vrai coup de chance cette rentrée d'argent parce que peut-être vous en avez justement besoin donc ça arrive ça arrive ou alors c'est de l'argent que vous attendez depuis longtemps mais de toute façon c'est pas une grosse grosse somme mais ça va mettre du beurre dans les épinards on va dire voilà ensuite maison 8 le vaisseau la verge j'ai oublié de vous dire ce que c'était le vaisseau la verge et le cercle cette maison 8 c'est la maison non ce que je fais moi 7, 8, 9 la maison 9 pardon la maison 9 c'est la maison des voyages voilà des hautes études de la vie spirituelle et de l'administratif bon ça c'est la maison des voyages donc effectivement si vous avez un voyage à faire il va se faire si vous en doutez il va se faire en tous les cas si même vous ne le savez pas il y a de la route à faire vous allez faire de la route peut-être en voiture aussi mais il y a des choses qui vont se faire et ça va arriver plus vite que prévu pour moi donc par rapport à un voyage ou par rapport ça peut être aussi la maison des voyages ça peut être aussi un voyage que vous allez mettre en place donc alors là ça pourrait il y a peut-être un voyage qui va se passer ou un déplacement qui va devoir se faire et qui va peut-être créer des tensions et des disputes et des conflits et il y a une page qui va se tourner avec le cercueil donc maintenant c'est peut-être un bien pour vous donc vous allez partir pour une en vacances peut-être tout simplement vous allez peut-être partir en vacances vous allez il y a quand même un sujet de dispute ici alors peut-être et il y a une page qui va se tourner peut-être suite à la dispute c'est peut-être pas une dispute avec votre femme ou votre mari c'est peut-être tout simplement une dispute avec un collègue parce que justement vous prenez des vacances alors que voilà il y a beaucoup de travail il y a justement beaucoup de travail au boulot et du coup vous ne serez pas là et puis ça va mettre voilà donc il peut y avoir des disputes et des conflits et du coup vous allez tourner une page du coup vous allez tourner une page peut-être j'ai pas dit rompre parce que sinon on aurait la faux maintenant on a trois cartes aussi donc il y a une page qui va se tourner suite justement à quelque chose à un déplacement que vous allez faire et à la dispute il y a une page qui va se tourner ça peut être aussi un déplacement alors avec ou pour le sexe parce que c'est la verge cette carte là c'est la carte de la verge donc voilà ce sera peut-être un déplacement amoureux tout simplement amoureux parce que le coeur est là je ne saurais pas le mettre partout donc peut-être que vous allez vivre l'amour et puis que vous allez quand même décider d'affaire à voyage avec votre conjoint votre conjoint ou votre femme votre mari votre fiancé et vous allez voilà ça représente donc le sexe et du coup il y a une page qui va se tourner aussi je ne sais pas pourquoi ça c'est à vous de voir pourquoi il y a une page qui va se tourner en tout cas quelque chose qui va changer ou alors encore un autre encore un autre truc parce que le cercueil c'est la mort et résurrection donc ici vous allez peut-être faire un voyage pour 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 peut-être annoncer une rupture par exemple par exemple une rupture et vous allez du coup tourner la page vous allez tourner la page avec cette personne vous n'avez plus envie de 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 la voir maintenant ça peut être aussi un voyage d'études puisque c'est on est dans la maison des études ça peut être aussi un voyage spirituel voilà ça peut être aussi un voyage spirituel et du coup vous allez peut-être alors il y a du sexe ou des disputes peut-être parce que tout le monde n'est pas d'accord avec peut-être votre changement de religion par exemple et donc vous allez aller dans un pays qui pour vous vous convient mieux par rapport à votre religion que vous avez envie de de suivre par exemple maintenant et puis vous allez du coup votre vie va changer vous allez tourner la page pour pouvoir vivre à votre aise ce que vous avez justement bien envie de vivre je regarde ma caméra voilà et puis alors peut-être rompre tourner une page de toute façon il y a une page qui va se tourner dans ce domaine dans ce domaine soit des voyages soit des études soit de la vie spirituelle ou soit de l'administration tu ne parles pas vraiment d'administration mais peut-être vous allez arrêter les études aussi et ça va créer des conflits avec vos parents par exemple voilà alors nous sommes à la carte à la maison numéro 10 maison numéro 10 c'est la carte de la maison de la maman la maison de votre idéal de vos ambitions et de votre situation sociale alors on a la lettre on a le mot et on a les nuages ici il y a quand même un blocage avec le mot il y a un blocage et des prises de tête avec les nuages donc alors il y a des nouvelles qui vont arriver des nouvelles écrites peut-être un courrier un courriel un mail un texto voilà il va y avoir quelque chose pour moi ce mois-ci qui va peut-être vous allez apprendre peut-être quelque chose donc par rapport toujours à votre maman à vos idéals à votre idéal à vos ambitions à votre situation sociale peut-être par rapport à vos ambitions vous avez envie de faire un truc et puis vous allez recevoir un courrier un texto puis du coup zut il me fallait peut-être il fallait peut-être que j'ai ce diplôme-là pour pouvoir aller avoir ce boulot-là puisque c'est mon ambition c'est mon voilà c'est mon c'est mon j'aimerais bien pouvoir gravir des échelons pour ma situation sociale mais il y a quelque chose qui va vous bloquer et c'est le courrier qui va vous bloquer ici mais ne vous tracassez pas parce que vous allez pouvoir régler la situation presque tout de suite grâce au et puis on est quand même que ce n'est que pour un mois donc vous allez si vous avez un blocage si vous subissez un blocage par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire donc et bien ne vous tracassez pas il va se dissiper très vite grâce aux nuages d'accord voilà ça peut être aussi par rapport à votre maman par exemple vous allez lui dire que vous dire que vos ambitions et puis votre maman va peut-être vous dire oui mais allez tu vois trop grand machin basin et puis vous allez peut-être penser oui elle a peut-être raison je vais peut-être pas le faire et puis finalement vous allez reprendre vous allez remettre votre tête en place c'est à dire de toute façon voilà c'est ma vie je fais ce qu'il me semble bon pour moi et je ce soit il n'y a plus que les nuages qui vont s'effacer et vous allez redevenir tout va redevenir clair ici ce sera la maison des appuis donc vous avez des projets des appuis de vos espérances et de vos relations alors la faux le jardin et l'entre avec la alors la faux il y a une rupture donc déjà relation appuis projet espérance il y a une rupture avec quelqu'un qui fait partie de vos amis qui fait partie de vos relations avec le jardin donc vraiment vous allez rompre avec quelqu'un qui fait partie de vos relations de vos amis mais qui n'est pas un ami évidemment puisque vous allez vous allez vous allez vraiment trancher couper les ponts et ce sera terminé et alors je pense que c'était quand même quelqu'un à qui vous teniez mais vous allez vous allez vous rendre compte que c'était la seule chose à faire je ne pense pas que ça va vous rendre triste je pense que simplement vous allez prendre conscience ici peut-être qu'il y a une personne qui est nuisible dans votre dans votre dans votre entourage proche puisque ça c'est le jardin donc ce sont les familiers pas la famille d'accord ce sont les vos collègues votre public votre votre clientèle votre patientèle votre vos amis voilà et parmi ces gens là il y a vraiment il y a parmi vous parmi vous les taureaux il y a quelques-uns parmi vous qui vont rompre avec une personne et cette personne vous y teniez beaucoup ça se pourrait aussi que vous allez rompre avec un cercle d'amis carrément maintenant c'est peut-être pas négatif vous avez envie de vous êtes indépendant vous avez une clientèle et vous avez envie de remettre donc vous allez arrêter de travailler peut-être vous allez prendre votre retraite vous allez arrêter de travailler et rompre du coup avec avec vos amis avec votre vos clients plutôt avec vos clients puisque vous avez décidé d'arrêter de travailler du coup vous allez rompre avec vos clients et même si ça vous non c'est pour aller vers quelque chose qui vous tient à coeur parce qu'on a quand même la c'est tiré quand même dans l'autre si c'était par là je dirais oui ça vous tenait à coeur mais non la la chaîne est vraiment dans l'autre sens donc l'encre va partir comme ça non c'est vraiment quelque chose de positif de toute façon maintenant il pourrait s'agir aussi dans d'autres cas oui je sais je donne 36 sortes mais bon si vous ne l'avez pas encore compris tant pis donc je donne toutes les j'essaie de donner toutes les possibilités pour que il y en ait beaucoup pour que justement ça vous parle maintenant puisque je n'ai pas assez avec 3 cartes d'accord donc il se pourrait aussi que ayant rompu quelque chose ayant rompu quelque chose allez voilà vous étiez en couple avec quelqu'un qui vous était nuisible vous avez rompu mais du coup vous allez retrouver vos copains et votre cercle d'amis à qui vous à qui vous teniez voilà et vous allez recommencer quelque chose que vous à quoi vous teniez voilà et à quoi vous tenez toujours voilà voilà ce sont voilà ensuite la vie extérieure bah non qu'est-ce que je fais moi attendez 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 je ferme mes tartines on continue et ici ce sera donc les épreuves les choses cachées et secrètes alors ici on a le lisse qui ah ben voilà ah ben voilà alors écoutez le lisse va représenter un avocat un notable donc un avocat un notaire ça peut aussi représenter un médecin ça ça va représenter une profession où je vais dire on est en habille où on est une profession où on est toujours bien habillé quoi pour travailler vous voyez voilà c'est une profession qui demande d'être présentable non on s'en fout enfin moi personnellement voilà mais si je vais trouver mon avocat j'aime mieux qu'il soit habillé normal même en jean et en chemise qu'avec un short et un t-shirt tous les lavés quoi évidemment donc voilà ça ça va représenter cette profession là c'est quelque chose que vous ne savez pas encore où c'est quelque chose vous allez vous avez décidé que vous alliez ou ce mois-ci vous allez prendre la décision que vous allez aller voir un notaire un avocat un juge de paix etc etc par rapport à quelque chose que vous allez dévoiler et que vous il n'y a que vous qui savez ou très peu de monde et alors ce serait par rapport à vos enfants ou par rapport à quelque chose qui va commencer par rapport à quelque chose qui va commencer ou quelque chose qui a commencé donc on va prendre des exemples vous allez aller trouver un avocat pour mettre des choses au point et peut-être réclamer des pensions alimentaires en arriéré par rapport à vos enfants vous allez aller voir un avocat un notaire ou un administrateur à l'administration communale à la mairie vous allez peut-être aller là-bas pour justement faire de la paperasse donc ce n'est pas encore fait ça va se faire par rapport à un nouveau projet que vous allez mettre en place donc vous allez officialiser peut-être quelque chose de nouveau ça peut être aussi j'ai envie de dire que ça pourrait être aussi une adoption vous allez vraiment passer par l'avocat les papiers et l'enfant ça pourrait être aussi une adoption ça pourrait être quelque chose qui va vous tomber dessus vous tomber dessus dans le bon sens du terme sans que vous de toute façon il y a aussi pour certains d'entre vous certains d'entre vous vous ne savez pas encore ce que c'est ce dont il s'agit et donc voilà il y a quelque chose qui va vous tomber un peu dessus comme ça et ça va être par rapport à un enfant peut-être est-ce que vous allez devoir peut-être officialiser des choses par rapport à un enfant peut-être tout simplement pour pouvoir le garder chez vous pour pouvoir peut-être vous allez accoucher et donner votre enfant à l'adoption c'est quelque chose qui est secret donc voilà en tous les cas ça parle de papier officiel avec un membre de la loi quelqu'un qui fait partie de la loi de faire quelqu'un qui fait partie de donc de faire comment est-ce qu'on dit de faire régler la loi on va dire voilà alors c'est quelque chose dont vous n'avez pas encore parlé ou qu'on va vous révéler et ce sera par rapport soit à un enfant soit à une personne naïve donc voilà par exemple vous avez une personne handicapée votre frère ou votre soeur et puis vous allez décider d'en être le tuteur légal par exemple un exemple mais ça pourrait plutôt parler ici d'un nouveau projet et alors du coup il y a des papiers administratifs qui doivent se faire et vous allez mais les gens ne le savent pas encore de ce projet ne savent rien de ce projet là voilà 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 et bien voilà écoutez je pense que j'ai tout fini mes interprétations du mieux que j'ai pu je vais essayer de vous relever sans faire tomber mon bazar oui donc voilà pour vous les taureaux ben voilà si vous désirez que je continue ce genre de tirage faites moi un petit pouce bleu que je le sache voilà donc je pense avoir vraiment tout interprété c'est pour le mois de mars et ça n'est n'oubliez pas d'aller voir aussi votre tirage votre ascendant et votre lunaire votre signe lunaire qui sont tout aussi important que votre signe solaire d'accord donc allez voir les trois et peut-être qu'il y en a un les trois qui va vous parler plus que les deux autres donc voilà à vous de voir sinon ben moi je vais vous souhaiter vraiment que des bonnes choses tout leur bonheur du monde et ben surtout d'être positif pour recevoir du positif avec mes lunettes ça voilà à bientôt bisous bisous abonnez-vous abonnez-vous